Salut, bienvenue sur la chaîne de M. Minza. Avant de commencer, s'il vous plaît, laissez un j'aime et abonnez-vous. Surtout, activez la cloche de notification. On commence maintenant. Titre, le développement durable et la croissance économique vers un futur harmonieux. Introduction, le développement durable et la croissance économique sont deux concepts souvent perçus comme antinomiques. Mais ils peuvent coexister de manière harmonieuse pour assurer un avenir équilibré sur le plan social, environnemental et économique. Cette synergie est cruciale pour répondre aux défis mondiaux tels que le changement climatique, la pauvreté et l'épuisement des ressources. Pour, nous explorerons les différentes facettes de cette relation complexe et les moyens par lesquels les nations peuvent promouvoir un développement durable tout en stimulant une croissance économique soutenable. I. Les fondements du développement durable. A. Aspect environnemental. 1. Conservation des ressources naturelles. L'épuisement des ressources naturelles est une menace majeure. Développement durable encourage l'utilisation responsable des ressources, la promotion des énergies renouvelables et la gestion durable des écosystèmes. 2. Atténuation du changement climatique. La transition vers une économie à faibles émissions de carbone est cruciale pour contrer le changement climatique. Des politiques favorables aux énergies propres et à l'efficacité énergétique sont des éléments clés du développement durable. B. Aspect social. 1. Équité sociale. Un développement durable garantit une répartition équitable des bénéfices économiques. Les initiatives telles que l'accès à l'éducation, aux soins de santé et à l'emploi sont essentielles pour réduire les inégalités. 2. Inclusion sociale. Les groupes marginalisés doivent être intégrés dans le processus de développement. Les politiques visant à éliminer la discrimination, à promouvoir la diversité et à assurer l'inclusion sociale contribuent à la durabilité. C. Aspect économique. 1. Diversification économique. La dépendance à une seule industrie peut être préjudiciable. Le développement durable encourage la diversification économique, réduisant ainsi les risques économiques liés à la dépendance excessive à une ressource ou à un secteur. 2. Investissement dans l'innovation. Les technologies durables et l'innovation sont des moteurs de la croissance économique. Les gouvernements et les entreprises peuvent stimuler la croissance en investissant dans la recherche et le développement de solutions durables. 2. La croissance économique soutenable. A. Rôle des entreprises. 1. Responsabilité sociale des entreprises. RSE. Les entreprises doivent intégrer des pratiques durables dans leurs opérations. La RSE englobe la réduction des émissions, la gestion responsable des ressources et la promotion des droits de l'homme. 2. Modèles économiques circulaires. Les entreprises peuvent adopter des modèles économiques circulaires qui minimisent les déchets, encouragent le recyclage et prolongent la durée de vie des produits. B. Politique gouvernementale. 1. Incitation fiscale. Les gouvernements peuvent encourager les pratiques durables en offrant des incitations fiscales aux entreprises qui adoptent des technologies vertes et mettent en œuvre des politiques respectueuses de l'environnement. 2. Réglementation environnementale. Des réglementations strictes sont nécessaires pour garantir la conformité aux normes environnementales. Cela encourage les entreprises à adopter des pratiques durables pour éviter les sanctions financières. Conclusion. Le développement durable et la croissance économique sont interconnectés, offrant la possibilité de créer un avenir prospère et équilibré. Les gouvernements, les entreprises et les individus ont un rôle crucial à jouer dans la promotion de ces principes. En adoptant des politiques et des pratiques orientées vers la durabilité, il est possible de concilier la croissance économique avec la préservation de l'environnement et la promotion de la justice sociale. C'est en travaillant ensemble que nous pourrons façonner un avenir durable pour les générations futures. Sous-titrage Société Radio-Canada